Bonjour, bonjour Shalom Lévy. Bonjour. Bonjour, on se retrouve, comme maintenant vous êtes habitués à ce rendez-vous, dans le lin et la laine. On apprend beaucoup de choses depuis qu'on connaît Shalom Lévy. On est devenu calé dans le lin et la laine. On sait qu'il y en a dans les tapis, dans les vestes de costume. Il y en a chez Hugo Boss, il y en a chez Lanvin, et il y en a même dans les costumes moches. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi, Shalom Lévy ? Alors, vous m'avez apporté une casquette, une casquette Madinitali. Elle est belle, cette casquette, a priori. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous regardez la composition. Alors, on va regarder la composition. Alors, Madinitali, et qu'est-ce que ça dit ? Alors, je vais vous dire un secret. Shalom Lévy, je ne vois rien du tout. Alors, allez-y. Voilà. Alors, je vais vous lire l'étiquette. 53% lin, 47% laine. Ah, donc là, ils nous le disent. Alors, on est prévenu. On est prévenu. Voilà, ok. Alors, on est prévenu, mais tout le monde a constaté que... Comment on achète un vêtement ? Très simple. La couleur, la taille, le prix. La composition, pas toujours. Donc, ça m'a attiré. Je l'ai acheté et je l'ai mis. Cette casquette appartenait à Bacourou Yishiva. Et quand il est venu à Yishiva à Paris, il était avec ça sur sa tête. Donc, ça le chauffait. Je lui ai demandé, dis-moi, tu sais ce que tu as sur ta tête ? Il me dit, une casquette. Je lui ai dit, non. Tu as plus qu'une casquette. Regarde la composition. Il a regardé la composition. Évidemment, il a été... Vous l'avez vu à l'œil nu, vous, qu'il y avait en brouille dessus, quoi. On voit que c'est déjà du lin. Ouais. Déjà du lin. Et on se doute, donc, qu'il y a de la laine. Exactement. On cherche. Parce que ça ne réchauffe pas, le lin, lui-même. C'est la laine qui réchauffe. Exactement. Et le mélange, maintenant, on voit qu'il est présent. D'accord ? Donc, par rapport à l'interdit de s'habiller, de se réchauffer, la casquette, elle fait partie aussi de l'interdit. Ah oui, là, on est en plein dedans. Un Bachour Yeshiva qui va, qui étudie et qui ne regarde pas la base, ce qu'il a sur sa tête. Et en plus, c'est écrit, c'est écrit comme vous l'avez lu. C'est écrit vraiment lin et l'aine. Je veux dire, c'est facile à voir. Donc, vous l'avez renvoyé, ce Bachour ? Non, je lui ai acheté sa casquette pour qu'il s'en achète une autre. Donc, il a fait un business. Bravo. OK. Une petite histoire. Alors, on a parlé des feutres de col dans la dernière émission. Juste, je voudrais venir sur celle-là. Alors, ça, c'est des feutres qu'il y a sur le col, donc à l'intérieur des vestes, comme on a vu dans les dernières émissions. Et donc, toutes les couleurs qui vont avec. Voilà. Donc, cette planche m'a été donnée par quelqu'un qui vend des costumes qu'on appelle demi-mesure. Ce n'est pas des costumes sur-mesure. La différence, elle est très simple. Un costume sur-mesure, vous faites des essayages avec le tailleur. Il y en a cinq, six. Ça dure un mois. Au moins pour faire un costume. Le prix aussi, il est en conséquence. Demi-mesure, on vous prend vos dimensions. Vous faites essayer deux, trois vestes. Et après, on commande. Et on les retouche. Et, a priori, ça va à peu près. Alors, comment ça fonctionne lors de l'achat du vêtement demi-mesure ? Évidemment, sur-mesure aussi. On vous demande quelle couleur de feutre vous voulez. Alors, vous choisissez. Je veux du blanc, je veux du marron. En l'occurrence, ici, toutes ces feutres-là sont cachères. C'est-à-dire, ils sont 100% laine. Sauf, celui-là. Le bleu ciel. Le bleu ciel. Pourquoi ? Parce qu'on voit à l'intérieur du feutre, peut-être que vous verrez là, des fils. On va voir avec le gros plan qu'il y a à l'intérieur, ici. Donc, il y a bien des fils blancs. Alors, ces fils-là, ils sont en ? Lain. Voilà. Donc, ce qui est curieux, c'est de voir que tous ces modèles-là, ils sont cachères. Sauf un. Question. Pourquoi ? Maintenant, évidemment, la réponse, elle ne peut pas être logique. Donc, si vous voulez, en conclusion par rapport à toute cette introduction, on va dire, à la mitzvah du chat-nez, c'est de comprendre qu'il y a, évidemment, la réalité du chat-nez, mais on n'oublie pas que c'est aussi une mitzvah. Donc, il y a un côté divin de la chose. Donc, s'il y a un côté divin, il y a un côté, on va dire, métaphysique. Oui. Un côté qui est abordé par qui ? Le Zohar. Les commentateurs. Des des qui ont essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que ce choc ? Cette chose-là qui est incompréhensible parce que quelle différence entre mettre ce feutre-là de celui-là ? Celui-là, il est chat-nez, celui-là, il n'est pas. Quelque part, on se demande, mais quelle différence ? Évidemment qu'il y a une différence. Celui-là est permis, celui-là est interdit. Donc, on revient à l'élociation de chokim, de chok, que la Torah nous impose. Elle nous l'impose, évidemment, pour notre bien. Quelqu'un qui écoute la voix de Dieu, il ne peut que consommer des choses de valeur, de qualité, qu'il élève, qu'il lui donne vraiment une sensation d'être au-dessus, au-dessus de ce monde-là qui est... Tout le monde connaît. Ce monde-là, il est très simple, sauf, sauf. Aval, si on rentre dans le domaine de la Torah, qu'est-ce qu'on voit ? Des choses qui nous dépassent. Évidemment. D'ailleurs, on le vit tout le temps, mais il n'y a pas que châtes-nez. Quand on boit du vin, on sait qu'un vin cachère et un vin pas cachère, on le sait, puisque la composition, c'est exactement la même. C'est juste qu'on demande qu'il y ait des juifs qui surveillent tout le long le vin. Mais quand vous voyez les deux matières, il y a une à côté de l'autre, ça, c'est un vin, ça, c'est un vin, le même taux de sucre, le même taux de sucre, vous voulez exactement la même. Il y en a qui est cachère et qui n'est pas cachère. Là, à la limite, c'est même plus facile à comprendre. Là, il y a du lin, là, il n'y a pas de lin. Dans la matière, il y a une différence. Même si dans le fond, on ne comprend pas encore, puisque c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est interdit, mais bon, on est habitué quand même. Très bien. Alors, justement, par rapport à cette notion de choukim, on va essayer de rentrer plus dans ce sujet-là, d'essayer de comprendre que c'est un sujet tellement important que, quelque part, on te demande de ne pas le comprendre pour le faire. Tellement c'est important. Alors, on prend les choses à l'envers et, Bérat HaShem, on essaiera de les mettre à l'endroit. Alors là, ça nous donne l'eau à la bouche pour les prochains cours, les prochaines interventions de Shalom Lévy. On va rentrer un peu dans les sottes, dans les secrets, on va essayer de comprendre pourquoi on a fait une émission qui s'appelle Le lin et la laine. Alors, à la prochaine fois. Merci Shalom Lévy. À la prochaine. On a hâte. Là, on a hâte. À bientôt. À bientôt. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du Châtnez ? Contactez le Rav Shalom Lévy en Israël au 05 48 46 13 59 en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante chatnez.drr arrobaise gmail.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501